C'est vendredi, c'est l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice pour les musulmans a débuté ce vendredi. Des festivités qui vont durer trois jours et qui ne sont pas sans causer quelques désagréments. Comme chaque année, l'événement mobilise des moyens aux frais du contribuable et impose toujours un peu plus une culture non-européenne sur le sol français. Attention, certaines images peuvent choquer. Et c'est parti pour trois jours de fête. Ce vendredi, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice qui commémore la force de foi d'Ibrahim, c'est-à-dire l'épisode biblique dans lequel Abraham sacrifie un mouton. Pour cela, les musulmans égorgent un mouton qu'ils dégustent ensemble en famille, une tradition qui n'est pas sans avoir de conséquences. En effet, l'égorgement du mouton en pleine conscience suscite de nombreuses interrogations, notamment liées à la question animale. Le rituel préconise un égorgement de l'animal par le chef de famille, une personne pas nécessairement qualifiée pour cela. L'animal se retrouve donc très souvent à agoniser dans des souffrances intolérables. Cette consommation massive de bétail dans les banlieues et villes comportant des communautés musulmanes engendre également son lot de problèmes sanitaires, logistiques et financiers. Pour exemple, dans la ville de Benoît Hamon, Trappes, dans les Yvelines, 1500 bêtes vont être abattues selon le rituel islamique. En France, les musulmans ont l'obligation de faire appel à un abattoir agréé pour l'Aïd, un dispositif de labellisation des abattoirs supporté par le contribuable français. Cependant, tous les musulmans ne se plient pas à la règle et préfèrent parfois exécuter l'animal eux-mêmes dans des conditions souvent peu respectueuses de la bête. L'apparition d'abattoirs mobiles pour répondre à la demande a également suscité de vives interrogations sur les conditions de traitement animal mais également sanitaire. En effet, le retraitement des déchets et du sang n'est pas toujours en conformité avec la loi et le caractère éphémère des abattoirs engendre souvent une trop grande tolérance des institutions. A Roubaix, dans le nord de la France, une benne est mise à disposition pour jeter les carcasses et les pots de moutons, des moyens également mis en œuvre aux frais du contribuable. Même si le maire affirme que c'est la dernière année qu'un tel dispositif ait mis en place, des déclarations similaires à celles de l'année passée. En Bourgogne, dans le département de la Côte d'Or, ces abattoirs ont tout bonnement été interdits. La tendance n'est donc pas au détachement de l'État vis-à-vis de cette fête religieuse. Le soutien logistique apporté par de nombreuses communes aux communautés musulmanes n'est pas dénué de clientélisme électoral dans des villes où les musulmans constituent une part importante de la population.